Alors, l'Angleterre va imposer des bandes pour les voitures électriques dans tous les logements neufs. Ça, c'est une bonne idée, pour le coup. Afin de booster le marché de la mobilité électrique, Boris Johnson va instaurer l'obligation d'installer un point de recharge pour véhicules électriques dans toutes les nouvelles constructions, et c'est de 2022. Eh bien, il faudrait qu'il fasse pareil en France, du coup. L'installation d'un point de recharge pour véhicules électriques sera obligatoire en Angleterre dans les nouvelles constructions et dans le cadre des rénovations majeures à partir de 2022, a annoncé lundi Premier ministre britannique Boris Johnson. Le gouvernement espère que 145 000 nouveaux points de recharge seront créés chaque année grâce à cette nouvelle réglementation, alors que le Royaume-Uni a fixé à 2030 l'interdiction des ventes de nouveaux véhicules essence et diesel dans le pays. Boris Johnson s'exprimait lundi matin devant les chefs d'entreprise britanniques lors de la conférence annuelle de l'organisation patronale, CBI, jugeant que la pandémie, les problèmes de chaînes d'approvisionnement ou encore les prix de l'énergie et les pénuries de main-d'oeuvre pèsent encore sur l'économie britannique. Le Premier ministre britannique a notamment appelé une révolution industrielle verte pour aider l'économie britannique à rebondir après la pandémie, mais aussi pour tenir sa promesse d'un rééquilibrage entre le sud et le nord du pays. Il y a des limites à ce que le gouvernement peut faire, a toutefois ajouté Boris Johnson assurant que le secteur privé est le véritable moteur de la croissance. Le Royaume-Uni avait réuni fin octobre investisseurs et multinationales à l'occasion d'un sommet visant à financer sa révolution verte pour laquelle il s'est fixé l'objectif d'attirer. 90 milliards de livres d'investissement privé d'ici 2030. L'obligation de construction de nouvelles bornes pour véhicules électriques s'appliquera en Angleterre à partir de l'an prochain, aux constructions de nouvelles maisons et bâtiments tels que les supermarchés ou lieux de travail, ainsi que pour les bâtiments subissant une rénovation majeure, ont précisé les services du Premier ministre dans un communiqué. Le gouvernement précise avoir soutenu jusqu'ici la construction de plus de 250 000 points de recharge à domicile et sur les lieux de travail, un peu plus d'une semaine après la fin de la COP26 à Glasgow, en Écosse, à l'issue de laquelle il avait reconnu une certaine déception. M. Johnson a encore annoncé lundi un programme de prêt à destination des PME et des projets liés aux énergies renouvelables. « Après avoir longtemps souffert de la désindustrialisation, le Royaume-Uni peut rebondir grâce aux industries émergentes, notamment dans le domaine des biotechnologies, de l'espace et de la cybersécurité. » Estimé lundi de Tony Danker, directeur général de la CBI, hydrogène et éolien à véhicules électriques, l'objectif du Royaume-Uni est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ça crée une opportunité unique pour les centres industriels du Royaume-Uni d'être à la pointe de cette nouvelle révolution industrielle. Voilà pour cette nouvelle... Ah, c'est pas fini ! Même si les entreprises partagent de tout cœur la volonté de rééquilibrer le pays, la nouvelle stratégie ferroviaire du gouvernement annoncée en fin de semaine dernière qui prévoit notamment l'abandon d'un tronçon de lignes à grande vitesse vers le nord-est du pays doit être améliorée, selon lui, cette décision a meurtri les entreprises du nord du pays, a critiqué M. Danker, appelant « Le gouvernement a trouvé une meilleure voie ». Très bien. Eh bien, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Il faudrait qu'il fasse ça dans tous les pays du monde, en fait. Allez, bye bye.